Problème résolu par une représentation graphique en proportionnalité On considère le graphique 6 contre qui représente la situation de proportionnalité entre le prix à payer en euros et le temps de communication en minutes. On souhaite répondre à la question suivante, déterminer graphiquement le prix à payer pour 200 minutes de communication. Tout d'abord, il faut retrouver le prix sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe désordonné. On situe tout d'abord 200 minutes sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. On obtient un point sur le graphique. A partir de ce point, on lit le prix correspondant. Ici, le prix est de 30 euros pour 200 minutes de communication. De même, si on souhaite répondre à la question suivante, déterminer graphiquement le temps de communication pour 15 euros, il faut retrouver le temps sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. On s'intéresse ensuite à la position du 15 sur l'axe vertical des ordonnées. On obtient un point sur le graphique. Et à partir de ce point, on lit le temps correspondant sur l'axe des abscisses, l'axe qui est couché, l'axe horizontal. Et ici, on lit que l'on a 100 minutes de temps de communication avec 15 euros. Et là, on lit le temps. Et là, on lit le temps d'entrer ici dans ce niveau de 15. Ei, parfait qui continue. Et là, on voulait inverser et hier aux bienvenus. Et là, on lit le temps d'interprétendre.